Je peux passer un petit message personnel ? Tu es une fille, tu habites en France, tu regardes le Magicazine. Écris-nous, tu es la seule, je le vois dans les stats, il n'y en a qu'une fille qui regarde le Magicazine. Écris-nous, on aimerait te connaître. Voilà, bisous. C'est Alexandra Duvier qui donne le suivi, non ? Ah bah écoute, avec plaisir, parce que j'aime beaucoup Alexandra. Alors ça va être quand même un épisode beaucoup basé autour du mentalisme. Oui. Donc c'est toi qui va être bavard aujourd'hui. Mais alors du coup, on va parler de... De... Il est où, il est où, il est à... Steve Elema ! Elema ! Alors Steve Elema a sorti un livre qui s'appelle... Secrets mentaux, il s'appelle pour l'interrogation. Alors Steve Elema, Secrets mentaux, c'est 30 euros, 125 pages, 21 routines. Oui, c'est vrai. Ça c'est le chiffre du loto. Avec un univers quand même, enfin c'est pas... Plus haut on ne voit pas là. Plus haut on ne voit pas. Alors je vais essayer de montrer. Il y a quand même beaucoup de photos. Oui, c'est généreux en illustration. Il y a quand même un petit univers graphique. Non, c'est vraiment bien expliqué. Et il y a pas mal d'idées. C'est du mentalisme. Alors c'est 30 euros mais on s'en fout parce que c'est en rupture. C'est en rupture. Je comprends pourquoi c'est en rupture. À tel point, il en a sorti quoi ? Une centaine. Oui et puis c'est à titre d'auteur. À compte d'auteur. Steve, vas-y, fais-toi embarqué par un éditeur ou ressors-en parce que tu as vu que c'est parti hyper vite. Sincèrement, tu vas en vendre des caisses. C'est pour moi un bouquin qui est amené à être une référence dans la magie française parce qu'il y a plein d'idées. Et moi, ce que j'aime là-dedans, c'est qu'il y a un mec qui était dans son salon, qui a plein d'idées et qui s'est dit pourquoi je les garderais pour moi. C'est ça. Et c'est vraiment ce que j'ai marqué. Moi, c'est que j'ai trouvé ça généreux. Je l'ai dit aussi bien pour les illustrations. Oui, oui, oui. Mais dans les idées, et il en donne, et il donne des variantes, et il donne des conseils, et il y va. On sent que c'est... Je parle de la canne, on sent que ça a été réfléchi. Pour une routine, vous avez plusieurs présentations possibles et vous avez des variantes. C'est marrant, tu parles de la canne, comment ça se fait que tu parles de la canne ? Ah ouais, non, j'adore cette canne. Pourquoi on ne le fait pas à la vidéo ? C'est qu'il est pour magicien. Ce n'est pas un tour pour magicien, cette version n'est pas pour magicien. Que ce tu veux. C'est-à-dire que tu peux vite la remonter en tant que magicien. Par contre, pour un public de profanes, ça passe bien. En revanche, tu te l'aies bien adoptée, celle-là ? Celle-ci, oui. Après, le reste, pas forcément. Parce qu'il y a des idées hyper simples à prendre en main. Genre ça, il n'y a rien de truqué. Il y a une version avec, avec trucage. Mais il y a des choses à l'intérieur, mais c'est des usines à gaz. Tu ne fais pas ça, à la fin du repas avec tes potes. Cela dit, ce n'est jamais très compliqué à faire. C'est juste que parfois, c'est à mon sens, pas pratique. Et c'est cette note-là que j'ai diminuée. Pour moi, ce n'est pas pratique. Par contre, technique, pratique, originalité, le prix, on y est. Et là, vous avez, oui, c'est 30 euros, il faut le rappeler. La moyenne des bouquins qui sortent en français en ce moment, c'est supérieur à 30 euros. 40, 50, 60 euros facilement. Voilà. On a 21 routines. Alors, surtout, en plus, j'aime bien, parce que c'est parfois un peu rigolo, c'est très ingénieux. Et il livre dedans quelque chose qui va sortir dans pas longtemps. Oh, le Diabolic Deck, tu veux parler ? Le Diabolic Deck ! Ah, ça fait peur ! Je ne sais pas combien il y a de pages. Attends, je l'éconte, vas-y, vas-y, parle. 125 pages. Ah, sur le Diabolic Deck. Non, juste le Diabolic Deck. Je sais que tu as un sommaire au début. Ce n'est pas idiot, ça. Allez, il y a une trentaine de pages sur le Diabolic Deck. Écrivez-moi, j'ai peur, je suis tout seul, je suis enfermé dans cette boîte avec ce mec, au secours ! Franchement, le Diabolic Deck, au début, je me suis dit, pourquoi apprendre un chapelet alors qu'il existe le Diabolic Deck ? Bon, c'est moins pratique qu'un chapelet, parce qu'un chapelet, tu as un jeu de cartes sur toi, boum, tu le montes, et tu es prêt. Là, par contre, ça demande un jeu truqué. Quand on dit truqué, il est vraiment truqué. Il est truqué, mais pas trop haut. Ah, quand même ! Si, c'est vrai, il est truqué à mort. Alors, moi, j'aime bien, sans vraiment dévoiler le truc, c'est un peu la rencontre entre plein de choses. Pour celui qui est en live, est un peu stressé, a envie d'assurer ses arrières, Diabolic Deck, je pense que ça peut être la marche à suivre. Et s'il continue, notamment dans la partie des secrets sur VM, à nous livrer peut-être ce qu'il va vivre ensuite, ou comme on l'a vu sur le CEPAP, une communauté qui va prendre le relais et faire vivre avec des idées comme ça. Ah, pourquoi pas, oui. Ça peut être hyper intéressant. À mon avis, ce jeu-là, ce que j'aime bien aussi, c'est le codage invisible. Je ne sais pas si tu te souviens de cette partie. C'est, tu as les yeux bandés et on te présente un objet dans la salle et clac, tu sais quel objet c'est. C'est un codage, tu n'as pas de compère sur scène, il n'y a pas de codage de la parole, mais c'est un autre codage et qui sert à la fois pour ça et à la fois autrement pour le professionnel. On ne peut pas en dire trop sinon on dévoile, mais l'idée, j'ai dit, c'est génial. Il y a de la scène et du close-up là-dedans, il y a un peu des deux, ce n'est pas fermé. Donc on retrouve, si je reprends rapidement, en plus il nous a dédicacé, c'est sympa, un Akan automatique, une open prediction impromptue, une carte au nombre impromptu, décodage rigolo, il parle de Dominette, de Shellman, il fait des trucs ESP, une mémoire instantanée, divination au téléphone, une version de ni aveugle ni idiot de Maître Tamaris, un beau test. Non mais disons que c'est un bouquin qui est riche, là par exemple, si tu me redemandes toutes les routines, je ne pourrais pas te les éclairciter parce qu'il est tellement riche, tu ne peux pas tout retenir. C'est généreux, c'est vraiment le mot que j'en retire. Donc bravo Steve, franchement c'est sans sas et je suis à court de carburant, donc je ne te ferai pas le pouce en feu, mais ça le mérite. Moi aussi parce que je me suis brûlé. Ça le mérite deux fois. Donc sincèrement, ressors-le ou fais quelque chose, mais du coup tu mets quoi ? Tu mets combien de bleu, combien de rouge ? Je t'ai dit, moi, à part le côté pratique, pour moi c'est 4 bleus. Donc prix, qualité, originalité, technique ? Eh bien, allez, moi je vais mettre un 5. Parce que le côté pratique, ça dépend réellement de là où tu utilises. Donc ça fait 9 sur 10 ? Allez, 9 sur 10. Sincèrement, il y a des fous qui le vendent sur VM de temps en temps. Alors il y en a plus qui le cherchent que des gens qui le vendent, mais si vous le voyez passer, achetez-le. Ouais, ouais, là ça spécule sur ce bouquin, j'ai l'impression. Ouais, 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 il ne faut pas. Servez-vous-en, c'est très très bien. Et tiens, si on parlait d'un autre aussi, qui n'est même pas connu, enfin on peut, perso je ne le connaissais pas, et qui a sorti un effet de mentalisme. Alors on était sur Secret Mental, c'était du 100% français. Oui. On refait du 100% français. Deuxième fois. Avec Nicolas Garot. Là, ça va être beaucoup français ce soir. Moins de moat. Ouais, c'est vrai. C'est quoi notre produit ? Hop, 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 je t'emmène en voyage. Et en plus, on ne me voit plus, c'est la vraie magie. Oh, c'est bon ça ! Voilà, donc c'est Magic Mysteries qui propose City7. City7, alors City7, on va voir en vidéo la démonstration. Go ! Alors aujourd'hui, je suis avec Blue Auré, Aurélien, pour ceux qui ne connaissent pas. Allez voir sur YouTube, c'est super sympa. Je ne dis pas ça parce que tu es devant. Alors regarde, j'ai un peu... J'ai combien d'envoi ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, imagine qu'on est en train de... Tu es en train de partir un voyage et... Ouais, bien, ça l'est oublable. Vous voyez, c'est tout prêt, hein ? Oui, c'est... On sort le pro. En fait, tu es en train de partir, tu es à l'aéroport, et là, tu as une image forcément qui te vient à l'esprit, c'est ça ? D'accord ? Donc il y a différentes destinations avec différentes portes. Forcément, elles ne sont pas tous au moins. Par exemple, là, ce que je vais te demander, c'est... Tu vois, il y a des numéros en face des portes. Par exemple, là, ce que je vais te demander, c'est Forte-Cune, mais 3. 3. On va prendre 3, et on va déplacer 1, 2 et 3 dans ce sens. C'est-à-dire ? Donc là, je vais te demander de rechoisir. Hop, je vais remettre un peu... Je vais choisir une destination et je vais te dire le numéro qui correspond. Non, tu ne le dis pas, surtout pas. Parce que sinon, je pourrais... Voilà, tu penses à l'une des destinations. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Hop. Comme ça. C'est bien. Merci. Est-ce que j'aimerais, donc, du coup, imagine, ne pas assez soudain. Tu prends une carte, deux cartes, trois cartes, c'est une étape ici pour essayer de ne pas trouver les cartes. Par contre, ok ? Ça marche. Je peux aller. Je peux aller. Je peux aller. Oui, toi, tu peux aller. Tu me dis, c'est fait. Oui. Oui. C'est fait. C'est bon. Donc là, tu as déplacé des cartes ici. Est-ce que tu veux mélanger avant ou quoi ? Parce que c'est vrai que du coup, je te fais déplacer, mais si tu veux, tu peux même. Je peux intervertir des ennuis ? Oui, oui, tu peux. Il y a une, c'est non ? Oui, autant que tu peux. Je pourrais même... Oui, si tu veux. Voilà. Alors, du coup, je ne t'ai pas montré les photos. C'est quand même sympa. C'est sympa. Nous avons New York. Nous avons Tine. Donc là, tu peux reconnaître Tine. Nous avons Moscou. Ah, Moscou ! Toi, tu es peut-être un pays froid. Peut-être. Nous avons Rio de Janeiro. Je vais décaler un peu Moskou et Tokyo, Istanbul à un pays chaud peut-être et non, Istanbul je ne pense pas que ce soit ça, c'est ça c'est pas Istanbul, c'est pas Istanbul. Imagine la chaleur un peu, si c'est froid, ça n'a pas l'air d'être un pays froid, c'est pas un pays très proche de l'Europe, tu n'as pas l'impression que c'est Moscou, tu as choisi la Statue de la Liberté ? Donc c'est un effet de voyage, de mentalisme sur des destinations de voyage, voilà, alors vous recevez tout ce qu'il faut, c'est à dire que en gros vous avez, je me rapproche comme ça, des petites enveloppes qui contiennent chacune, des petites cartes postales assez bien faites, comme une, vous savez, qui s'envole, des petites cartes postales comme ça, vous voyez, vous avez Tokyo, Londres, Rio, Moscou, New York, etc. Voilà, en fait c'est des images quoi, des photos d'embarquement parce qu'il faut le mériter à l'aéroport, quand on prend le billet, et voilà, et c'est ça qu'on fait, c'est qu'on emmène le spectateur en voyage. Voilà, alors il y a 7 destinations possibles, c'est pour ça City Siren, j'ai envie de te demander, est-ce que c'est assez simple à faire ? Ah c'est hyper simple, à moins d'être comme moi, et de monter le truc à l'envers, et de se planter la première fois, mais ça va, c'est à lui que je le montrais, c'est ce qu'on appelle un tour automatique. Et c'est vachement bien expliqué, je ne sais pas combien, il n'y a pas le numéro des pages, il y a peut-être une 20, allez, 15, 20 pages, juste pour cette routine. C'est un beau livret, c'est juste un effet, elle est jolie la couverture, la couverture est belle, le graphisme est bien. Alors c'est juste un effet, 25 euros, il est allé au bout du truc, il donne plein de conseils, vous recevez tout ce qu'il faut, alors j'ai rajouté une petite pochette, vous voyez, pour que tout tienne, mais ça tient là-dedans. Donc ça tient, ça, ça tient dans mon portefeuille Joel, par exemple, quand je l'avais avec moi, les quelques fois, on a fait les démos, etc. Oui, 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 ah oui, non, ça ne prend pas de place, donc, non, c'est vraiment le... Alors, ça coûte combien ? Alors là, on est aux alentours de 25 euros pour un effet. Est-ce que ça les vaut ? Ah, on y va directement ! Allez, il est comme ça ! Alors, personnellement, bon, ils ont fait un effort sur le packaging, sur les cartes, c'est vrai que le matériel est beau, par contre, si on fait un prix, si on fait un ratio effet sur prix, là, on est quand même à 25 euros pour un effet. Tout à l'heure, à Steve Elema, on était à 30 euros, et on avait plein d'effets dedans. Bon, après, il faut se reconstruire, on est bien d'accord. Mais donc, tu vois, moi, pour ce côté-là, pour prix, à 15-20 euros, j'aurais dit que c'était un bon prix. T'as quand même un beau matos, c'est en papier glacé, c'est en couleur, les cartes sont jolies, c'est bien foutu. Ah ben, tu connais, moi ! Le codage est caché vraiment de façon indétectable. Non, c'est ingénieux, je pars pas du... C'est bien foutu, il y a du boulot d'infographie, tout est fourni, les petites enveloppes, les cartes postales, ça tient dans la poche. Il n'y a rien en trop, il n'y a rien en moins. Non, tu connais mon goût pour le packaging. Mais après, avoir un beau papier glacé pour le bouquin, ça t'augmente le prix sans forcément avoir un effet meilleur. Donc, tu vois ? Ben oui, je vois, je suis entièrement d'accord avec toi. T'es anti... Ben voilà ! Alors, tu vas se faire la tête ! Oui, 25 euros, là, vous avez un seul effet. Certes, c'est propre, c'est classe. Je pense que ça doit durer, parce qu'elles sont quand même plastifiées, les cartes. Peut-être celle-ci, elle est un peu plus... Elle sera un peu plus exposée parce qu'elle n'est pas dans une enveloppe. Mais comme je l'ai fait là, dans une pochette... Voilà, t'as juste à la montrer, ça suffit. Après, moi, ce que j'aime dans cet effet, c'est pas tant l'effet en lui-même. Enfin, non, c'est pas l'effet, c'est plutôt le concept. C'est que je me dis, si tu achètes ça et que tu veux le faire avec les produits du marché, imaginez, vous êtes dans un magasin. Là, j'ai une note, une addition, et vous avez cet produit. Imaginez, vous traversez les rayons et bim ! Et là, vous devinez le produit. Vous pouvez faire ça avec des voitures, avec des téléphones portables. Après, c'est à vous de personnaliser, d'utiliser ce principe pour autre chose. C'est une idée transposable. Transposable, exactement. Moi, j'imagine, je fais un cocktail pour une société qui a plein de produits. Et bien, du coup, je vais utiliser cet effet pour mettre en valeur un des produits de la marque, par exemple. Ouais. Et c'est... Enfin, pour mettre un produit, pour mettre tous les produits en valeur, parce que le choix est complètement libre. Oui, 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 exact. Donc, on peut y aller. Du coup, en fait, tu parles des produits... On parle du voyage. Ça tient dans la poche. C'est absolument, complètement examinable. Oui, 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 parce que finalement, une fois que le code est cassé, c'est bon. Aucun travail de mémorisation. Ah ouais, ça, c'est par contre, ouais. Ah, tu vois, j'allais mettre un rouge sur le côté pratique. Et c'est vrai que finalement, même bourré de c'est capable de le faire, quoi. Alors, en revanche, je... Alors, je sais qu'il en parle, je sais qu'il le défend bien, mais je n'arrive pas à justifier... Les enveloppes ? Une carte postale de cette taille-là. Les enveloppes, si, parce qu'on pourrait se dire, ouais, c'est marqué, il y a quelque chose ou quoi que ce soit. Alors toi, tu verrais quoi à la place des enveloppes, des cartes postales ? Je n'ai pas dit que j'avais la réponse, mais on m'a fait la remarque de dire, non, c'est un petit, tes cartes postales. C'est bizarre, mais ça ne va pas chercher plus loin, ça ne va pas m'occuper de tricher ou quoi que ce soit. C'est juste que là, je n'ai pas envie d'entendre cette remarque. Oui. Est-ce que ce ne serait pas intéressant d'avoir dans chaque enveloppe, au lieu d'avoir, par exemple, une carte postale, tu as des timbres de différents pays qui sont tamponnés. Par contre, il faut avoir des amis qui vivent dans le pays qui vous envoient une carte postale. Mais du coup, tu as cette enveloppe avec des timbres, et là, tu dis, tu parles là-dessus. Un timbre avec une flamme, avec un truc de collection ? Oui, et tu as découpé juste pour dire, j'ai le timbre, et je les collectionne dans des enveloppes, et bim, tu fais le même voyage. Nicolas, elle n'est pas bonne, cette idée-là ? Tu devrais faire de la magie, toi. Voilà. Alors ensuite, c'est vrai qu'il y a ça, c'est un seul effet. 25 euros, un seul effet. Voilà. C'est vrai que, après, je veux dire, si tu veux comparer méthode pour méthode, un truc qui prend encore moins de place, ou quoi que ce soit, soit tu vas aller sur un Way Out 12 qui propose plus de possibilités, soit tu peux même aller sur quelque chose avec des anagrammes progressifs, ou là, d'un coup, tu peux augmenter encore plus le nombre de destinations. Donc, voilà. Ce qui est marrant avec toi, c'est que ça... Toi, tu veux comparer ça avec le ciné mental de Rode ? Ah, par exemple, le ciné mental aussi, qui a ça. Je dirais le côté qui m'a fait hésiter sur le côté pratique. Je vais mettre un bleu quand même sur le côté pratique, mais ce qui m'a fait hésiter, c'est qu'il ne faut pas une table, parce que moi, au lieu de le faire comme lui, je le fais dans les mains, avec un autre dans la démo. Par contre, une table, c'est plus facile pour les gens, parce que nous, on a l'habitude de... Mais du coup, ça veut dire qu'on les met toutes côte à côte sur une table, et puis, ça prend la place de cette enveloppe côte à côte. Cette enveloppe, elles font 5, ça fait 35... Ça fait une soixantaine de centimètres. Ouais, ça prend 40, 60. Là, tout à l'heure, on en parlait, on comparait ça avec ciné mental. Ciné mental, par exemple, est vachement plus pratique. Tâter cette enveloppe, c'est mélangé, le spectateur, il fait ce qu'il veut, il choisit et bim, ça y est. Ah, mais notre but, c'est pas de comparer non plus. On note sur ça qu'un produit fini, qu'est-ce qu'on pense. Oui, mais on avait mis un bleu là-dessus, sur le côté pratique. Oui. Qu'est-ce que tu mets ? Qu'est-ce que tu mets, M. Chacan ? Je sais pas forcément un effet que je ferais, mais c'est vrai que celui qui veut le faire, c'est pratique. Pour tout ce que j'ai cité, parce que ça tient dans la poche, tout est fourni, y a pas de mémoire, c'est automatique, c'est examinable. Donc, on peut pas dire, quand on a énuméré tout ça, que c'est pratique ou pas. Après, c'est une question de sensibilité. C'est pas la méthode que j'aurais retenue, moi. Donc, oui, c'est pratique, mais je pense que je le ferais pas. C'est pas pratique dans tes conditions. Donc, du coup, tu mets un ? Moi, je mets 4 sur 5. 4 sur 5. C'est le prix qui prend rouge. Et puis, le reste... Tu mets le bleu quand même au pratique, alors. Ouais. Bah oui, je te l'ai dit. Eh bien, moi, City Seven, c'est aussi le côté pratique qui me dérange, parce que c'est pas forcément ma manière de faire de la magie, parce que j'aime pas poser les choses sur les tables, j'aime bien que ça reste vertical. Donc, là, du coup, je vais mettre un rouge, même si je vois quand même une opportunité pour d'autres situations. Si, par exemple, t'es, comme je l'ai dit, pour des entreprises où t'as ton haricot, les gens viennent avec leur coupe de champagne, et là, tu proposes de faire un tour avec les produits de la marque, là, par exemple, t'as la place de poser, t'as la place de mettre de l'ambiance, donc pourquoi pas. Pour des gens qui font de la magie pour leur famille, pour leurs amis, pourquoi pas. Là, c'est carrément pour vous. Par contre, vous le ferez pas 56 fois, quoi. Une fois, ça suffit. Donc, c'est pour ça que je vais mettre un rouge, donc pour moi, ce sera un 3 sur... un 3 bleu, quand même. Donc, 4 et 3, 7 sur 10. 7 sur 10, c'est déjà bien. On est en début de bonne note, là. Donc, 7 sur 10 pour City Seven, pour Nicolas, 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 Nicolas... Nicolas Garo. Bravo ! Si tu sors d'autres trucs prochainement, n'hésite pas à nous dire, on fera le relais avec grand plaisir. Oui, c'est bien que les magiciens français sentent des choses, ça fait plaisir. Non, mais regardez cette couverture, moi, comme je la trouve jolie comme tout. Elle est simple, non, c'est rigolographiste. Alors, le produit suivant, mesdames et messieurs, c'est Owen. Vas-y, tu le cherches, cherche. Anthony Owen, qui a sorti chez Marchand de Truc, enfin, c'est Marchand de Truc, qui a fait une trace, depuis le début, moi, je croyais que je lisais un bouquin de Nemo. Ah, oui, d'accord. Alors, non, mais c'était rigolo, parce qu'on a entendu Anthony Owen, il a beaucoup bossé avec Darren Brown, c'était son producteur et tout ça, et je me suis dit, attends, Nemo, Nemo en latin, ça veut dire celui qui n'a pas de nom, Hector Chadwick ? On aurait retrouvé Hector Chadwick ? On est sur un plan, là. Là, on a le fil, là. On m'a démenti. Moi, j'ai lu ce livre, par contre, David, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi il est encore sous plastique, celui-ci ? Parce que je suis capable de lire les pensées de l'auteur. De Anthony ? Oui. Anthony. Anthony Owen. Non, c'est pas vrai, on a un bouquin à offrir, on a chacun d'autres, celui-là est encore blister, donc il est neuf. Un livre tout neuf, donc on fera un concours sur Facebook, alors n'hésitez pas à... Mais... Ah oui, Facebook. Ouais. Non, mais c'est ça. Oh, c'est de la bonne. Donc sur Facebook, on va faire un concours si vous voulez gagner ce bouquin, il est encore sous plastique, n'hésitez pas. Alors bref, nous n'offrons pas le monde de Nemo en DVD. Non, du tout. Alors, Anthony Owen, qu'est-ce que c'est ? Qui c'est déjà ? Est-ce que tu le connais ? Mais je viens de te le dire, c'était le producteur de Darren Brown. Anthony Owen, je vais vous montrer un peu. C'est 40 euros, 140 pages, 11 routines aux éditions Marchand Truc. Alors ça, c'est une démo qui est sur... Alors ça, c'est la loterie naturelle, Natural Loterie, il l'appelle, et ça, c'est le truc. Ce tour vaut le... Le prix du bouquin. Le prix du bouquin, voilà. C'est une loterie où vous avez sept personnes dans le public qui vous donnent des nombres. Voilà, on est... Je ne dirais pas au niveau de... une touche de hoï, de germé, mais c'est un petit peu la... presque la routine phare pour nous qui fait que ça vaut le bouquin, quoi. Elle est terrible, ça. Par contre, elle n'est pas faisable en close-up, c'est vraiment fait pour la scène. Ah oui, non, franchement, j'ai beaucoup aimé ce livre. Bon, c'est un peu comme Steve, il y a beaucoup de choses où... Dans celui-ci, il faut de la colle, il faut... Il y a beaucoup de choses truquées. c'est gimmiquées à mort. Il y a beaucoup de matos dédiés aux routines. C'est complètement fait pour la scène. Il y a des trucs... C'est des usines à gaz. Il y a... Alors, par contre, il y a une routine où il déstructure du café, c'est-à-dire qu'il boit un café et puis il recrache... Enfin, il boit un café au lait et il recrache le sucre, le café, le lait, ou non, le café en poudre, l'eau et le lait. Oui, en fait, il décompose. Oui, ça a peut-être impressionnant, mais moi, je déteste les trucs qu'on va avoir avec la bouche, les pieds, les n'importe quoi. Donc, ça m'a pas... J'ai lu l'idée, mais ça m'a pas plu plus que ça. Par contre, il y a des superbes idées. Il a... Alors, je n'aime pas ces routines-là d'huile et l'eau, mais il a une routine de l'huile et l'eau ingénieuse. Et quand on voit la vidéo de Sébastien Clergue qui l'a fait, c'est vrai que ça fout une tarte, mais je ne la ferai pas parce que d'une, j'aime pas l'huile et de deux, j'aime pas la méthode. Ah, la méthode, oui, c'est hyper truqué. Il a une... Mais j'aime la vidéo, je la trouve jolie à regarder, mais je la ferai pas. Il a une vidéo de pièces à travers... de stylo à travers la pièce qui est une évolution de celle de Williamson. basée sur du Williamson, sur du Amar. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la carte au nombre. C'est le tout premier tour, mais c'est pareil, je ne sais pas si tu te souviens, enfin, on le voit sur la vidéo sur YouTube, si vous tapez Anthony Owen sur YouTube, c'est... Vous avez... Spectateur choisit une carte, n'importe laquelle, et là, il y a un nombre qui est choisi, enfin, je ne me souviens plus, et ça, c'est écrit au dos de la carte. Ça fait utiliser un jeu dédié pour cette routine, parce qu'au dos des cartes, il y a des nombres. Oui, 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 oui. Mais l'idée, l'idée, c'est un peu comme le tour que tu faisais souvent, là... Tu veux parler de triple coïncidence ? Voilà, c'est ça. Sauf que triple coïncidence, ça a trois effets. Oui, oui, oui. Du trois spectateurs qui participent. Ok, ok. Mais ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il utilise des thèmes... Qu'il t'a fait une carte au nombre, bordel, on vient de parler de Steve et Lema. Faites la carte, la carte impromptue de Steve et Lema ? Oui, ce n'est pas pareil. Là, c'est inscrit au dos et du coup, c'est gravé dans le marbre pour les gens. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y a des références à la télévision, donc les gens forcément connaissent, par exemple, qui veut gagner des millions. Il y a une sorte de share test avec des stars de la télé-réalité où chaque spectateur... Enfin, il y a tout ça de spectateurs qui participent. Et la loterie, ça, c'est bien ça. Donc voilà, après, il y a de l'huile et l'eau, hyper truquée, il y a de la carte aussi. Il y a la pièce à la fin. Il y a une bague qui se retrouve enclavée sur une spirale de carnet, de bloc-notes. Bague empeintée. Bon, après, ça, c'est bien, mais c'est pareil, c'est un effet que tu fais une fois parce qu'après, le bloc-notes, tu le coupes devant les gens pour récupérer la bague puisqu'elle est sur la torsade. Oui. Donc, du coup, ton bloc-notes, tu l'utilises une fois. Moi, j'ai bien aimé, il y a beaucoup d'illustrations. C'est facile à comprendre. Mais après, c'est la qualité marchand de trucs. Vous avez un bouquin format rigide. Ce n'est pas anthologie. Ce n'est pas l'univers d'anthologie. Ce n'est pas l'anthologie. Vous avez une couverture rigide, c'est en noir et blanc. C'est plus classe. Enfin, c'est plus classe, c'est plus simple. C'est épuré. C'est épuré, voilà pas. C'est du noir et blanc. Mais les illustrations sont très claires. Et moi, j'ai par contre adoré le Out of this house. Oh, ça c'est bon, ça. C'est une version de Out of this world avec un jeu véritablement mélangé. Oui, choix libre du spectateur. Sauf qu'il utilise une technique que moi, j'ai remplacée par une technique de Aragon. Ah, oui, il l'a dit. Oui, c'est pas Aragon. Oui, on va dire, ouais. Et qui, pour moi, rend le truc un peu plus naturel. Ça fout un peu plus le bazar sur la table en plus. Mais alors, ça plus Aragon, je dirais pas que ça vaut le prix du bouquin à lui tout seul, mais c'est la routine qui m'a le plus plu. Et je pense que je vais la bosser. Ben disons que c'est celle... Parce que j'adore à ton histoire. C'est celle qui peut-être te va le plus parce que c'est pas truqué. C'est quasi impromptu. On dit au spectateur, mélangez, là. Et puis on prend les cartes l'une après l'autre. Et c'est lui qui dit rouge noir, rouge noir, rouge noir. Et ça marche quand même à la fin. Ça marche quand même à la fin avec un petit twist. Oui, il y a un petit twist. Ce qui fait que c'est différent d'un autre Out of this world. OK, donc, tu en penses quoi ? Eh ben, alors, moi, 40 euros, est-ce que ça les vaut ? Allez, j'aime bien la taille. Ben, écoute, mais tu penses qu'au pognon, toi ? Une vraie gonzesse, c'est pas possible. Oui, oui, 40 euros, ça les vaut. C'est une bonne qualité, encore une fois. C'est du dur, c'est pas du collé. Enfin, je crois pas. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées. Et je pense que là-dedans, vous allez en prendre au moins deux, peut-être, voire trois idées. Moi, je pense que c'est un bleu, un bleu pour le prix. Il y a des choses que tu n'as pas aimé dans ce bouquin. Après, moi, c'est plus le côté pratique parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraiment pas pratiques. Après, je mettrais peut-être un demi-rouge, mais comme chez nous, ça n'existe pas, je mettrais un rouge sur le côté pratique parce que, franchement, dans toutes celles-ci, il faut avoir de la patience. Alors, moi, je dirais n'y allez pas forcément pour le buzz en aveugle sur ce bouquin. Prenez peut-être le temps de vous renseigner dessus. Par contre, si ce qui s'y trouve vous attire, achetez-le. Dans ces conditions-là, c'est un bleu pour le prix. C'est difficile parce que tu te bases sur les effets, mais c'est un peu notre rôle aussi de dire, attention, là, ce n'est pas pratique. Si vous êtes en famille et que vous faites du close-up pour vos amis le dimanche, à moi, j'y go, ce n'est pas forcément le bouquin qui joue. Je te rejoins. Pour moi, globalement, ce n'est pas pratique non plus. Par contre, pour moi, ça coche tous les autres cas. C'est original. Ah oui, c'est aussi une pure qualité. Et au niveau technique, c'est globalement très abordable. Et oui, c'est franchement poussé. Donc du coup, même quand on lit, on est content parce que du coup, ça vous ouvre des portes, ça vous donne des sources. La carte au nombre dont on parlait, c'est un tour automatique. Franchement bien. Ça a été une belle surprise. Antonio N. Nemo, bravo. Marchand de trucs, continue à nous sortir des chers au coin. On enchaîne avec... Ah ! Un produit 100% pas français. Parce que là, on était du 50% français. Oui. Tu l'as sous la main, là ? Ah oui, c'est un petit papier qui tient dans la poche. Non, c'est pas ça dont je peux parler. Alors, attendez, attendez que je le sorte. Alors, ça, attendez, ça rentre même pas dans la caméra. Non, je ne suis pas petit. On dirait que le mec... Tu tiens mon enveloppe, tu tiens dans l'enveloppe. Alors, Way Out 12 de Marc Oberon. Ah ouais, non mais l'enveloppe, c'est pas une blague. Vous recevez vraiment ça. Et là, quand je disais qu'on commence bien l'année, entre Way Out 12 et Enveloppe, et Double Exposure, je peux déjà dire que j'ai gagné mon année. avec Way Out 12, ça coûte 55 euros. C'est pour ça que tu as une grosse enveloppe. tu te dirais, je payais cher, mais au moins, j'ai du bâton. Alors, cela dit, vous recevez tout, de tout, de tout. C'est-à-dire que quand vous avez ça, vous avez besoin, vous êtes prêts à partir. Vous recevez le DVD. Belle qualité, clair, précis, enfin, juste ce qu'il faut pour bien apprendre. Il n'est pas trop long, il doit faire 20-30 minutes, je crois, du moins. C'est pas, c'est pas pour me l'offre non plus. Vous recevez tout ce qu'il faut pour faire les prédictions. Certaines, donc vous recevez tous les papiers parce que vous avez des routines de prédiction avec des prénoms, des signes astrologiques, des nombres et plein d'idées, enfin, vraiment, vous pouvez tout faire. Et vous recevez des trucs préimprimés avec les prénoms. On ne l'a pas par là ? Si, il est là. Donc, si je te prends un truc avec un prénom, voilà, donc là, vous avez le site. Les trucs préimprimés avec les signes astrologiques en anglais, c'est peut-être pas forcément très refaisable. Oui, si vous avez un clientèle international, mais pour s'entraîner, par exemple, pourquoi pas ? Et puis après, vous avez 10 ce qu'il faut pour vous les refaire à vous. Oui, il y a des recharges. Une fois que vous écrivez sur les papiers, c'est foutu. Il a poussé le vis jusqu'à fournir ça, qui est un stylo. Alors, moi qui ai fait un peu de design, c'est rigolo, parce que c'est un stylo avec une pointe pinceau, comme ça. Donc, non seulement ça fait une belle écriture, mais en plus, c'est une rentre suffisamment fine pour ne pas que ça traverse le papier. Vous recevez même le stylo. rendez-vous compte, quoi. Oui, je vous avais poussé le truc. Vous avez le papier, les recharges pour vous les faire, parce qu'ils sont vierges. Oui. Vous avez le DVD, vous avez les papiers, vous avez aussi un classeur. Un petit trieur, oui, c'est ça, de poche. Parce que, enfin, pour être clair, parce que les gens se posent la question, est-ce qu'il y a 3, 4 sorties, 12 sorties ? On est comme ça. Parce qu'on le voit dans le trailer où il fait 12 sorties d'un coup. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas possible. Enfin, si c'est possible, il en parle dans le cas, je crois. Sur scène, c'est jouable. Par contre, en close-up, ce n'est pas possible. En close-up, en fait, vous avez une sortie quadruple, vous avez 4 sorties par papier, par recharge, par une sortie quadruple, et en utilisant 3, ça vous fait 12 sorties. Voilà. Mais vous pouvez en utiliser que 1, 2, 3, voire plus, si vous pouvez plus. Voilà. Le trieur vous permet d'en utiliser 3. Donc, il y a un trieur qui est vachement bien pensé, qui est simple, qui va dans la poche, qui est grande classe. Il a le mérite d'être réglable en hauteur selon que vous ayez une poche plus ou moins profonde. Le réglage, au début, quand j'ai reçu le truc, je me disais, c'est quoi ce morceau-là ? Et en fait, c'est le réglage, c'est prévu pour, c'est rigolo, c'est bête mais efficace. En revanche, moi qui ai des gros doigts, je ne trouve pas forcément très pratique et il se trouve que je le fais sans. C'est-à-dire que là, je suis monté en voie étoile, je n'ai pas le trigger avec moi et j'y arrive très bien. Ça va être plus facile pour moi sans qu'avec. Mais j'ai vraiment des pattes de tigre. Ah, j'ai un trigger ! Ce mec est fou. Ben disons que ça touche des portes et c'est ce que me disait David, c'est que du coup, tu penses en facteur 4. Putain, il pique toutes mes répliques, le con. Effectivement, la semaine où j'ai reçu ça, je pensais tout en multiple de 4, 8, 12 en disant, mais ça, tu peux... Toutes les signes astrologiques, c'est parfait. Les saisons, c'est parfait. Je vais même te dire un truc. Les mois, c'est parfait. Je me suis trouvé un truc que j'ai toujours sur moi qui se trouve sur Google Images. Vous tapez, je pense, roue du Zodiaque ou je ne sais pas quoi. Ça ressemble à ça. Et là, vous avez tout. Vous pouvez aussi bien faire penser à un nombre entre 1 et 12, un signe de Zodiaque à une saison, à un mois, à une... Voilà, on retrouve un petit peu tout et vous avez forcément ce qu'il faut pour Weahout 12 pour retomber sur votre part. Donc oui, tout ce qui est en facteur de 4. C'est génial, y compris des... Alors, vous avez une idée. Je vais vous mettre, je pense que je n'ai pas inventé l'eau tiède, mais je vais vous mettre sur Virtual Magie, sur le forum tenu par Thomas, une open prediction avec Weahout 12 qui, à mon avis, n'est pas dégueu. Moi, j'ai vraiment un gros, gros coup de cœur pour ce produit-là. Ça ne prend pas de place. Surtout si vous le faites comme ça. Alors, je vais même y revenir un petit peu plus fourbement. Ça ne prend pas de place. Alors, si vous avez une veste avec une pochette, vous pouvez le faire comme ça. Ou juste une poche assez grande dans laquelle vous pouvez faire venir un mec. Un nain qui vous pousse les panneaux comme ça. Il a un trieur avec 100 papiers et vous faites comme vous voulez. Hop, ça tient dans ma pochette. Évidemment, c'est le moment où ma pochette se relève. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir une veste avec une pochette. Vous pouvez le faire dans la poche en faisant dépasser d'ici. On a réfléchi à d'autres trucs. Alors, là où c'est rigolo, c'est que c'est aussi un concept. C'est-à-dire que toi, tu t'es refait un gabarit. après, vous êtes... Une fois que vous avez les petits formats, au lieu d'avoir un papier format... On peut le faire en petit comme ça. Voilà, presque format carte à jouer. Donc là, ça peut tenir encore dans le plus petit, si on veut, comme espace. Et ça m'amène à un autre truc, c'est que dans mes échanges avec Marco Béron, moi, ça fait tilt, c'est qu'au lieu de retourner à la poche, c'est de toujours avoir le papier au bout des mains, de ne jamais aller à la poche et de pouvoir sortir les 12 prédictions si vous le croisez avec le système de Fox Holdout, de Wayne Fox. Ça permet de charger, de décharger, d'échanger, de se débarrasser d'eux, de faire plein de choses de façon vraiment... Et donc du coup, si vous mêlez les deux, pour le spectateur, peu importe ce qu'il choisit, vous avez le papier tout de suite dessus. Alors que là, non, vous êtes obligé de l'avoir à la poche et de faire un petit chemin de plique. Donc c'est la petite idée Magicazine en plus. Je l'ai soumise à Marc Oberon qu'il ne connaissait pas du tout et du coup, il va se rapprocher de Wayne pour voir... Ça y est, il s'est rapproché de Wayne. Ils ont fait un échange de produits grâce à ça. « Tiens, je te donne un Way et un machin et tu me donnes un Fox. » Et il m'a dit « Franchement, c'est brillant. Merci. » Parce que comme ça, ça l'évite de... Voilà. Et ce qu'il y a d'intéressant avec le Way for Fox Holdout, tout comme ça, c'est que du coup, vous êtes manche relevée, vous êtes là avec votre papier, le spectateur donne son signe astro et tac, vous l'ouvrez, c'est le bon peu importe sur les 12. Et c'est ça qui est intéressant. Et vous ne retournez pas là. Donc, bravo David. Franchement, quand tu t'as donné cette idée, il était dégoûté. Je t'ai dégoûté de ne pas l'avoir eu. Ce qui est bien, c'est que le papier, c'est du papier qui est costaud. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il le vende à ce format-là. C'est-à-dire que quand tu l'ouvres, tu as forcément ce gros papier. Il ne le vend pas au petit format. Moi, j'aurais bien aimé un papier de cette qualité avec un peu plus petit. Oui. Après, l'avantage de ça, c'est que ça ne prend quand même pas beaucoup plus de place en épaisseur que l'autre. Et puis, c'est lisible, y compris pour du salon de la scène. Oui. Oui, ce format est intéressant parce que du coup, si tu es en close-up, ça se voit bien. Si tu es en scène, ça se voit aussi bien. Le seul bémol pour moi qui fait que j'ai hésité à y aller, c'est éventuellement le prix. 55 euros. Alors, l'idée, elle est très bonne. Vous avez un concept que vous pouvez décliner comme vous voulez une fois que vous avez votre gabarit. En plus, c'est très, très ingénieux parce que quand j'ai vu le trailer ou quand j'ai vu ce qu'ils ont fait dans le magic shop avec la grande interview de Marco Béron, j'ai essayé moi de plancher. J'ai sorti mes feuilles, mes pliages, mes bouquins d'origami, mes comment on fait, etc., etc. J'ai là des années-lumière. Bah, il est tombé. Le pliage, je ne sais pas comment il l'a trouvé, mais il l'a trouvé. C'est assez barjot et ça marche très, très bien. Et c'est simple. C'est simple. Mais niveau mémorisation... Voilà, c'est ça que je voulais en parler. C'est niveau mémorisation. Sur le papier, vous n'avez rien à mémoriser. Juste, enfin, savoir... Si vous avez compté jusqu'à 12, c'est de ce niveau-là. C'est vraiment pas de me dire « Attends, j'ai une table de rappel de si je pense à la cravate... » Non, 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 mais... Et même le papier, parce qu'il a quand même un sens, il y a un sens pour le déplier. Mais tout est fait pour faciliter l'avion. Tout est fait. Enfin, tout, tout, tout. Même dans le design du papier, ça a été réfléchi. C'est un peu barbeau. D'ailleurs, quand on a vu le gabarit, on se dit « Mais pourquoi c'est foutu comme ça ? Il n'y a plus simple. » Et quand on l'a fait plus simple, on se dit « Ah, mais non, d'accord. » Non, 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 s'il a fait ce détail, c'est qu'il y a une raison. Moi, c'est un gros, gros coup de cœur. C'est le prix qui m'a retenu au départ. Par contre, oui, le prix, on est quand même à 55, 60 euros. Oui, 55 euros. J'ai failli passer à côté à cause du prix. Le prix, tu te dis, quand tu vois un seul effet, là, je reviens à CitySeven, mais quand tu vois qu'un effet, tu dis 55 euros, ça a intérêt d'être nickel. Bon, ça l'est, franchement... En plus, là, vous recevez tout. Il y a du boulot derrière. Et puis, c'est déclinable là, à l'infini. Après, moi, je vais mettre quand même un rouge sur le prix parce que 55 euros, je comprends que ça rebute déjà. Moi aussi. Et par contre, ça touffe des portes... Putain d'original. C'est très... C'est hyper bonne qualité. Niveau technique, néant absolu, c'est... Ça roule tout seul. Qualité, le papier... C'est d'un pratique. Ils voulaient même le stylo, quoi. Alors, si vous voulez en utiliser qu'avec 8, pourquoi pas ? Il vous suffit d'avoir... Il n'y a pas avec 4, non ? Ah oui, oui, tu veux dire pour le change ? Pour, devant les personnes, montrer, j'ai un papier dans mon portefeuille. Boum, je pose le portefeuille, hop, tu sors le papier, tu le déplies et c'était ça. Oui, tu peux le faire juste avec 8. Et là, si tu ne veux pas avoir de veste ni utiliser le Fox Holdout ou si tu ne sais pas ce que c'est, tu as quand même cette solution-là. Oui. Donc voilà, oui. Franchement, c'est des bons produits. Tu en penses quoi, aujourd'hui ? Moi, rien que way out, je suis amoureux de cette routine-là. Et après, oui. Donc pour moi, c'est 4 sur 5, effectivement. Oui, pareil, ce sera 4 sur 5. Ça fait un 8 sur 10, marque, wow. Wow, wow, wow. Manu, tu as un nombre entre 1 et 100. Faire. Les deux sont pairs, mais différents. C'est bon, tu en as un ? Lequel ? Il a peu. 24. Alors, pourquoi 24 ? C'est ton âge ? Non ? Tu vas m'en vouloir. Vas-y, recule que je vois. Comme ça, en plus, il peut voir. Ok, à la paix. Parce qu'on est dans 12h25. Ça aurait fait 68. Ça aurait fait 42. Non, ok, non. J'ai qu'un papier. Après, je ne t'avais pas dit qu'il fallait pas... Oh, lui ! À la autre ! N'hésitez pas à venir jouer pour gagner à Owen. Et puis, tu serons l'heure de plus. On leur dit merci beaucoup, à très bientôt. Bye bye ! Allez, dans les coulisses, là. On s'active. Maquilleuse, c'est fini, là. Le raccord. Envoyez-moi Calyx, s'il vous plaît. Attends, moi, je me tape là. Vous êtes producteur, éditeur, inventeur, fou allié, mais magicien. Vous avez quelque chose dont vous voulez parler ? Vas-y, passe-moi devant. N'hésitez pas à nous écrire lemagikazine at gmail.com Vous en avez marre, Chacan. Votez un pour s'y lire. Alors, tac, on est bon ? C'est tout ? T'as un choix. Oui, le vote, c'est un choix. C'est un choix. Merci. C'est pas un choix. softer, c'est une façon. C'est un choix.